Nous allons commencer maintenant la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour Monsieur le Président. Plus de 2 millions de personnes en Ontario n'ont pas médecins de famille. Le Collège des médecins de famille prévoit que d'ici 2026, un quart de la population de l'Ontario n'aura pas de médecins de famille. Les médecins dans toute la province ont fait sonner le toxin d'alarme concernant le manque de médecins, mais nous n'avons rien entendu de la part de ce gouvernement concernant ce qui est à l'horizon. Il n'y a pas de programme pour pouvoir faire en sorte que les médecins de famille restent dans leur emploi. Il n'y a pas eu de signe de soutien administratif pour alléger le poids pour les médecins. Nous avons vu qu'à Toronto, on manque de 335 médecins. À Ottawa, il en faut 170. Barry Mascoka, 118. Et à Hamilton, il manque 114 médecins. Alors, question Premier ministre. Comment pouvez-vous garantir que les soins continuent vont pouvoir être disponibles pour les milliers d'Ontariens qui perdent leur médecin chaque année? Le Premier ministre. Eh bien, Monsieur le Président, si je vous disais qu'il y a un endroit que pendant... Avec plus de 10 000 médecins ont été certifiés pendant les cinq dernières années. Qu'est-ce que si je vous disais qu'il y a eu des investissements de centaines de millions pour pouvoir offrir plus de soins primaires pour élargir les soins de santé Ontario qui vont connecter 98% de la population à un médecin de soins primaires? Et si je vous disais, Monsieur le Président, que 50 milliards de dollars ont été investis dans 50 endroits différents pour pouvoir construire ou élargir des hôpitaux? Et si je vous disais qu'il y a 80 000 infirmiers certifiés ici en Ontario qui n'existaient pas il y a cinq ans et demi, Monsieur le Président, cet endroit s'appelle Ontario et nous continuons de construire pour l'Ontario, justement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Alors, on va relancer la pendule. Question complémentaire. Je sais qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent des contribuables pour faire des publicités. Mais si je vous disais qu'il y a une province dans laquelle 2 millions d'Ontarians ne peuvent pas trouver de médecins de famille et nous avons un Premier ministre qui ne fait pas son travail. Nous sommes très fiers, Monsieur le Président, d'avoir aujourd'hui à la Chambre les travailleurs du secteur de l'Acier de la Ville de Sault-Saint-Marie. Ils sont ici pour demander de l'aide. Après que 10 000 patients ont reçu l'avis comme quoi ils vont perdre les soins de santé primaires. Le centre a été fondé par les travailleurs de l'Acier. Ils ont travaillé pour pouvoir créer ce centre, pour aider les travailleurs et leurs familles. Ils sont arrivés à un accord comme quoi ils auraient reçu des soins de santé pour le reste de leur vie. Et maintenant, les médecins partent à la retraite ou même présentent leur démission. Eh bien, il n'y a pas de médecins pour pouvoir les remplacer. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de plan pour pouvoir aider les personnes qui ont été des personnes qui ont fondé des communautés à l'Ontario. Alors, je demande au Premier ministre. Que fait ce gouvernement maintenant pour répondre à la crise urgente des soins de santé primaires à Sault-Saint-Marie ? Le sous-Premier ministre, la ministre de la Santé, merci beaucoup. Eh bien, vous savez, l'élargissement des services de soins primaires dont a parlé le Premier ministre. Eh bien, deux de ces expansions arrivent justement à Sault-Saint-Marie. Nous sommes engagés à faire en sorte que les personnes à Sault-Saint-Marie et partout en Ontario aient accès aux soins de santé primaires. Et c'est exactement pourquoi nous avons investi 110 millions de dollars pour pouvoir élargir 78 équipes de santé de soins primaires. Et maintenant, à côté de cela, nous avons un gouvernement précédent qui a coupé les fonds pour les services de santé. Et s'ils n'avaient pas coupé les positions résidentes de médecins et de médecins internistes, nous aurions bien plus de médecins. Mais nous allons continuer de travailler pour pouvoir développer la création de postes de médecins et pour avoir non seulement de médecins, mais également des médecins certifiés, des infirmiers certifiés. Question finale complémentaire. Moi, je veux être véritablement très claire et je vais revenir au Premier ministre. 10 000 personnes dans l'Ontario du Nord d'ici mai vont perdre des soins de santé primaires. 3 000 ont déjà perdu ces soins et on s'attend à ce que 6 000 autres patients les perdent. Et donc, au total, plus d'un quart de la population de Sault-Saint-Marie va perdre l'accès aux soins de santé primaires. Pour moi, c'est inacceptable et cela devrait être inacceptable pour ce Premier ministre également. L'opposition officielle, le NPD, se joint aux travailleurs de l'acier pour demander une stratégie immédiate pour recruter et mettre en œuvre des programmes pour offrir des soins de santé primaires à Sault-Saint-Marie et à d'autres communautés de l'Ontario du Nord qui subissent profondément cet impact. Alors, au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va s'engager sur une stratégie de recrutement et de rétention des médecins dans l'Ontario du Nord ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dit le Président. La ministre de la Santé, nous avons commencé ce travail en 2018 quand nous avons élargi l'accès aux infirmiers, aux infirmiers autorisés, aux médecins et nous avons augmenté cet accès aussi pour la formation dans le secteur médical en Ontario. Nous avons travaillé avec le Collège des médecins de l'Ontario pour faire en sorte que les gens qui viennent à l'Ontario et au Canada puissent être évalués rapidement et puissent également arriver dans le secteur de l'emploi. Alors, nous voulons faire en sorte de pouvoir donner accès aux soins aux familles. Alors, je peux vous dire que depuis 2018, nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire et nous allons continuer d'être présents pour la population de Sous-le-Saint-Marie et pour tous ceux en Ontario qui ont besoin de ces services. Alors, ils sont là pour sonner le toxin d'alarme. Ce gouvernement a été au pouvoir pendant six ans et le système de santé est aujourd'hui pire qu'il ne l'a jamais été. Les travailleurs de l'acier comprennent le besoin de protéger la santé aujourd'hui et à l'avenir. C'est pourquoi ils ont suggéré des solutions immédiates qui vont permettre d'offrir des services pour les années à venir et ce qui comprend un programme pour pouvoir aider les médecins formés à l'international pour qu'ils puissent arriver sur le marché de l'emploi ici et des programmes de mentorat pour pouvoir faire arriver les médecins dans des collectivités comme celle de Sous-le-Saint-Marie. Alors, M. le Président, ces projets doivent être mis en place immédiatement. Ils auraient déjà dû être mis en place hier et ce gouvernement aurait dû le faire alors au Premier ministre. Est-ce qu'il va arrêter de trouver des excuses maintenant et est-ce qu'il va mettre en place de manière urgente des programmes pour faire arriver des médecins à Sous-le-Saint-Marie ? À l'ordre, s'il vous plaît, la ministre de la Santé, avec tout le respect, M. le Président, où était le parti d'en face que nous étions en train d'investir, d'élargir des positions d'internistes en Ontario ? Où était l'opposition quand nous avons fait venir en Ontario les nouveaux médecins, quand nous avons mis en place des programmes pour l'évaluation de ces médecins ? Maintenant, pour la première fois dans la province de l'Ontario, nous avons mis en place des règles qui disent que si vous voulez être un médecin en Ontario, vous pouvez le faire sans devoir subir le poids de la bureaucratie et des formalités administratives. Ce sont des changements concrets que nous sommes en train d'appliquer et nous voyons cet impact dans nos communautés. Alors, dites-moi, quelle est la dernière fois où on a vu l'élargissement d'équipes multidisciplinaires dans 78 endroits différents dans la province ? C'est historique, ce changement. Ça va apporter des changements dans des collectivités comme Sault-Saint-Marie, Timmins, Sudbury, Innisfil, Woodstock. Ce sont des collectivités qui reçoivent l'élargissement de services pour pouvoir avoir accès aux soins de santé primaires et nous leur donnons tout cela grâce aux investissements de 110 millions de dollars. Question complémentaire. Où sont ces médecins ? Ce sont des médecins fantômes, les personnes de Sault-Saint-Marie aimeraient bien le savoir. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Et je ne vais pas arrêter de poser cette question jusqu'à ce que nous ayons une réponse de la part de ce gouvernement. Si ces patients à Sault-Saint-Marie n'ont pas, perdent l'accès aux soins de santé primaires, à leurs médecins de famille et qu'ils doivent se rendre dans des salles d'urgence qui ont de plus en plus de monde, vous savez qu'à Sault-Saint-Marie, la salle d'urgence la plus proche est à 4 heures de Sault-Saint-Marie. Aujourd'hui, nous avons entendu qu'il y a des gens qui attendent 15 heures parce qu'ils ont perdu leur médecin de famille. L'accès aux soins de santé ne doit pas dépendre de là où nous habitons. Partout dans la province, j'entends beaucoup d'Ontariens qui sont inquiets de perdre l'accès aux soins de santé. Pour les médecins, ce n'est pas juste quelque chose qui concerne les espaces de bureaux, mais c'est aussi l'accès aux transports, l'accès à d'autres services. C'est impossible pour les hôpitaux, pour les cliniques, de pouvoir recruter des travailleurs quand on n'a pas de logement ou de transport accessible. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de familles qui pensent que le gouvernement a laissé pour compte la collectivité de Sault-Saint-Marie terriblement, terriblement, M. le Président, le député de Sault-Saint-Marie à l'ordre, député de Kitchener-Conestoga à l'ordre également, s'il vous plaît. Inaudible. Peut-être que le député de Sault-Saint-Marie et le député de Kitchener-Conestoga ne m'ont pas entendu alors que je l'ai rappelé à l'ordre. Le Premier ministre. A vous la parole. Merci, M. le Président. Encore une fois. M. le Président, une autre fois, si je vous disais qu'il y a un endroit dans lequel la chef de l'opposition a insulté les 2 400 médecins qui ont eu leur diplôme l'année dernière et les a appelés des médecins fantômes. Alors, je me demandais si ces 17 500 infirmiers qui sont enregistrés en Ontario sont aussi des infirmiers fantômes. Je me demande si les universités que nous construisons, les écoles de médecine sont aussi des universités fantômes. Je me demande si les 2 600 étudiants en études médicales sont des étudiants fantômes. Alors, M. le Président, je me demande si les investissements de plusieurs milliards de dollars et nous avons dépensé 21 milliards supplémentaires l'année dernière. Ça aussi, ce sont des investissements fantômes. Merci beaucoup, dit le Président. Question finale complémentaire. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. J'aimerais utiliser ma dernière question complémentaire pour poser une autre question sur un sujet pressant dans le secteur de la santé. La privatisation et ce projet de privatisation et d'organismes à but lucratif est très inquiétant pour le fait qu'on offre des services à la population. On a parlé des services de cataracte. Nous avons beaucoup de rapports aujourd'hui qui montrent que des milliers de patients ont reçu des factures de services payants. C'est exactement ce qui nous inquiétait et ce que nous avions dit au départ. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'on demande aux patients leur carte de crédit plutôt que leur carte de santé quand ils vont demander des soins de santé. Alors, on sait que cette pratique est contre toutes les règles de fourniture de soins de santé. Alors, je demande à la ministre et je ne veux pas entendre le fait que les patients sont consentants sur le fait de payer. Donc, quand est-ce que, madame la ministre, vous allez mettre en place les nouvelles réglementations et vous allez faire en sorte qu'on arrête de faire en sorte que les patients aient à payer pour obtenir des services de santé? La ministre. Je pense qu'il est important de mettre sur la table des données, Monsieur le Président. Nous avons 150 000 opérations de chirurgie dans notre province. Pendant les dernières années, quand on a parlé de ces difficultés, on savait qu'on a eu 300 000 opérations de la cataracte pendant ces dernières années. Ce sont des chiffres réels et des gens réels dont nous sommes en train de parler, qui sont maintenant en train de lire des histoires à leurs petits-enfants et qui font aussi du travail bénévole dans leur collectivité. Nous savons quel est l'impact sur les personnes quand nous mettons en place des programmes d'élargir, par exemple, les services de santé en Ontario. Et pendant l'année dernière, une annonce qui a été faite par le Premier ministre en janvier 2023 a mené au fait que 17 000 personnes en plus aient pu avoir accès à des chirurgies de la cataracte. Voilà les faits. Merci. Nouvelle question. Député de Kiwetina, Miigwetch, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Le système de santé dans l'Ontario du Nord, Monsieur le Président, a de grands défis. Il nous manque des centaines de médecins. Les gens sont de plus en plus malades. Les gens meurent. C'est l'Ontario que je connais. Mais il y a deux semaines, dans la Nation Askin, on a déclaré toute une urgence dans tout le Nord, non seulement dans les réserves. Ce gouvernement n'a pas eu la courtoisie de répondre lorsque les urgences sont déclarées. Alors, Monsieur le Président, la santé dans le Nord de l'Ontario ne devrait pas nous faire arriver à des états d'urgence. Est-ce que le gouvernement va répondre à cet état d'urgence ? Oui ou non ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le Premier ministre, la ministre de la Santé. Peut-être que le député d'en face ne sait pas qu'effectivement, nous avons le ministre des Affaires autochtones et le ministre associé pour les dépendances et la santé mentale et moi-même vont participer de manière active à des conversations avec les personnes dans l'Ontario du Nord et vont nous faire des solutions. Je ne vais pas souligner encore, ou alors plutôt, je vais souligner encore les élargissements de services que nous sommes en train de mettre en place dans l'Ontario du Nord, qui vont avoir un impact important dans les collectivités de l'Ontario du Nord et qui permettent d'avoir accès à des services à Capusquais, Porcupine, Sudbury, Shaplow, Wawa et d'autres villes et d'autres collectivités. Nous avons des collectivités dans l'Ontario du Nord qui ont besoin d'actions de la part du gouvernement et nous le faisons en mettant en place des élargissements dans 78 endroits des équipes de santé Ontario. Nous allons travailler avec nos partenaires pour pouvoir fournir ces services. Ce sont des élargissements qui sont très importants et j'espère que vous allez pouvoir appuyer ces élargissements qui sont si importants pour notre population. Nouvelle question, question complémentaire. La députée de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Dans un autre pilier qui est véritablement honteux, nous avons maintenant des cliniques qui sont menées par des organismes qui sont à but lucratif. L'infirmière spécialisée a expliqué, et je vais citer, si on avait reçu des fonds et des meilleurs salaires, je serais restée là où j'étais. Moi, j'ai donné des propositions de financement à la ministre de la Santé plusieurs fois depuis 2021. Nous avons un manque d'infirmiers spécialisés et nous avons des infirmiers qui n'ont pas suffisamment d'emplois qui seraient ravis de pouvoir travailler. Mais ces infirmiers, en fait, sont obligés de travailler dans le secteur privé. Alors, quand est-ce que cette clinique, par exemple, de ma circonscription, va pouvoir obtenir l'argent qu'ils demandent depuis 2021? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Alors, quand l'équipe de santé a reçu l'élargissement pour les soins primaires le mois dernier, ils vont pouvoir servir 2 000 résidents de plus dans leur collectivité. Est-ce que la députée va appuyer ou voter contre cette initiative? 2 200 personnes qui vont avoir accès aux soins de santé primaires dans votre collectivité. Nous avons 78 exemples de cela en Ontario, à Tander Bay, à Canora. Nous sommes en train de faire des investissements importants. Ce que j'aimerais savoir de la députée d'en face, c'est est-ce qu'ils vont appuyer ces élargissements de services? Merci, nouvelle question. Député de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Soins de longue durée. Tous les aînés en Ontario méritent d'avoir accès à des soins de qualité, d'une bonne qualité de vie. Maintenant et à l'avenir. Mais, M. le Président, toutes les familles, comme celles d'un massaconscription de New Market Aurora, sont inquiètes concernant la sécurité et le bien-être des aînés dans les maisons de soins de longue durée. Alors que la province a déjà eu des programmes pour inspection qui sont très rigides et très approfondis, nous devons entreprendre et mettre en œuvre de nouvelles mesures pour faire en sorte qu'on puisse fournir de la certitude et de la tranquillité aux résidents et aux familles. M. le Président, peut le ministre dire à la Chambre que fait ce gouvernement pour pouvoir renforcer la sécurité des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Le ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. La députée parle de problèmes qui sont très importants pour nos commettants, car cela va au-delà du fait de mettre en œuvre de nouvelles politiques. Cela va au-delà du problème des ressources humaines, ce qui est déjà quelque chose sur lequel ce gouvernement travaille. Il s'agit de la sécurité des personnes qui habitent dans les foyers de soins de longue durée. Nous voulons faire en sorte que la sécurité soit notre priorité sur le long terme dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons investi 62 millions de dollars le mois dernier, 72 millions de dollars pour pouvoir mettre en place des équipes d'audit dans les foyers de soins de longue durée pour pouvoir faire en sorte qu'on respecte les règles. Et moi, j'espère que les règles contre ceux qui violent les règles existantes ne doivent jamais être utilisées. Alors, j'aimerais faire en sorte qu'on puisse donner véritablement la tranquillité d'esprit aux familles pour faire en sorte que leurs êtres aimés et les aînés puissent être en toute sécurité dans les foyers de soins de longue durée. Et c'est véritablement une priorité de ce gouvernement. Question complémentaire. Merci au ministre de parler des mesures que ce gouvernement met en œuvre pour faire en sorte que les résidents des foyers de soins de longue durée puissent vivre en toute dignité, comme ils méritent. Alors que ceci est un pas très important pour protéger les aînés en Ontario, certaines personnes sont inquiètes du fait que cela puisse être utilisé pour punir les travailleurs du secteur. Monsieur le Président, nous savons que cela est important de fournir des soins de qualité aux résidents des foyers de soins de longue durée. C'est pourquoi notre gouvernement doit continuer les progrès qui ont déjà été lancés pour pouvoir investir dans des initiatives visant à élargir les initiatives dans le secteur des soins de longue durée. Est-ce que le ministre peut élaborer concernant la façon dont ce gouvernement est en train d'appuyer les équipes, les ressources humaines dans les foyers de soins de longue durée pour qu'ils puissent fournir des soins sûrs et efficaces ? Le ministre des soins de santé à long terme. Alors certainement, la députée a soulevé une question très importante, c'est la question des maisons de soins de santé à long terme, et on parle du personnel qui certainement fait le travail que peut-être nous ne pourrions pas faire. Ça, moi, je veux être très clair, c'est qu'il faudrait vraiment punir les délinquants dans ce domaine. Alors il faut absolument offrir de bons services à nos résidents. Donc on va s'assurer que tout le monde peut faire son travail convenablement. Alors on a investi de 300 millions de dollars pour le secteur des soins de santé à long terme. Et on a donné donc 35 millions de dollars pour les gens qui avaient des besoins spéciaux. Et on a également donné de l'argent pour des initiatives pour améliorer plus ce système en ayant plus de personnel de soins de santé à long terme. Et on a également donc des 800 personnes supplémentaires également dans le domaine des soins de santé à long terme. Les députés de Windsor-Ouest. J'ai une question pour le Premier ministre. Alors plus tôt aujourd'hui, on avait donc entendu parler de Belleville où il y a eu toutes sortes d'accidents, donc de surdoses. Et certainement, on avait besoin d'aide. Le maire avait donc demandé de l'aide au gouvernement, mais en fait, on n'a pas encore répondu. Alors il faudrait avoir des centres d'intoxication. Et certainement, il n'y en a pas de temps à perdre. La collectivité voudrait que l'on ait un centre qui soit ouvert. Alors ma question est la suivante. Quand est-ce qu'on va avoir des centres de désintoxication ? Alors le ministre responsable, donc, des surdoses. Après avoir eu, donc, un manque de réponses quand on a toutes ces questions, donc, de surdoses. Et ça, c'est quelque chose de vraiment perturbant à Belleville. Alors, je pense que nous, on a déjà pris des mesures pour essayer d'aider la ville. Et on a également essayé de trouver des solutions à long terme. Et moi, j'ai rencontré, donc, des députés pour que l'on ait plus de financement pour répondre aux besoins de la collectivité. On va les aider à avoir plus de personnels temporaires, avoir plus également d'appui parmi le personnel qui s'occupe de ces surdoses. Il faudrait essayer, donc, d'intervenir quand il y a des surdoses. On a également parlé aux premiers répondants pour essayer de travailler ensemble pour améliorer, donc, les soins pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale et d'addiction. On va essayer, donc, de trouver des choses pour aider les gens de Belleville. Alors, pour le sous-ministre, ça fait six ans que vous êtes au gouvernement. Et certainement, il y a beaucoup de gens, maintenant, qui meurent de surdoses. Il faudrait que vous preniez les responsabilités pour essayer de redresser cette situation. Alors, il faudrait absolument avoir suffisamment de financement. Il faudrait avoir un appui, donc, qui va être durable. Il faudrait absolument avoir ce genre de financement, mais il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement. Alors, ce n'est quand même pas si compliqué. Alors, là, ce qui est vraiment difficile, c'est que pour les gens de voir leurs proches qui meurent de surdoses. Alors, il faudrait que les gens de Belleville qui n'ont pas encore d'assurance, qu'on va les aider. Donc, je vais demander encore au premier ministre, quand est-ce que vous allez respecter vos promesses et que vous ayez financé convenablement tous ces services sociaux et avoir des centres de désintoxication ? Oui ou non ? Bon, alors, si vous pouvez faire vos commentaires en passant par le président. Bon, alors, encore une fois, alors, pour parler, donc, à ma collègue de l'autre côté, moi, je vais vous parler de la situation de dire qu'on n'a absolument rien fait au cours des six dernières années. C'est le premier gouvernement où on a quelqu'un qui est responsable donc des accoutumances aux drogues. Alors, où est-ce qu'on a commencé ? Alors, il y avait donc toutes sortes de lits qui manquaient. Alors, pourquoi ? Bon, c'est vous qui avez créé cette situation. C'est parce que vous avez enlevé 53 millions de dollars pour les soins de santé, pour les personnes ayant des accoutumances aux drogues. Alors là, il faut s'assurer qu'on ait un système qui va fonctionner et on veut avoir, donc, des soins de santé qui vont être durables, mais pas juste, donc, des actions qui ne vont mener sur rien. Alors, on a créé 400 lits. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Promettez la porte de le député, donc, c'est-à-dire Brantford. Moi, j'ai une question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Alors, certainement, on a 48 milliards de dollars qui viennent du secteur de l'agriculture. Et on a donc différentes compagnies dans ma circonscription. Alors, c'est absolument essentiel qu'on appuie certaines mesures. Les gens, dans ma circonscription, ont d'abord annoncé une stratégie pour cultiver en Ontario. Bon, manque de son. Il faudrait s'assurer qu'on va appuyer le secteur de l'agriculture. La ministre de l'Agriculture. Alors, je suis heureux d'avoir cette question du député de Brent parce que ça permettrait, donc, de partager ce que nous faisons et de voir que la stratégie dans l'Ontario marche. Ce qu'on voulait faire, c'est d'augmenter, donc, l'exportation. On voudrait absolument améliorer cette exportation. Et en 2022 et 2023, on a augmenté les exportations de 20 %. Alors, notre plan marche. La recherche est tellement importante. Alors, il faut absolument continuer à innover. Et notre stratégie nous dit qu'on voudrait avoir 250 accords de 2022 à 2023. Alors, on a pu, donc, avoir des marques qui avaient été approuvées. Alors, notre stratégie marche. Alors, merci pour cette réponse. Alors, c'est clair que notre gouvernement a voulu prendre des mesures concrètes pour que le secteur de l'agriculture puisse prospérer. Alors, cette agriculture, ici, dans ma circonscription et dans la province, on va s'attendre qu'il y ait des mesures qui soient innovatrices et qui répondent aux besoins. Il faut absolument s'assurer que les gens aient de nouveaux processus, de nouvelles technologies pour améliorer la production. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les actions en réponse, donc, avec la nouvelle politique, donc, croître en Ontario? Alors, la ministre, je suis très heureuse de partager avec vous que non seulement, nos agriculteurs sont heureux d'avoir plus d'innovation et nos processus se sont également appréciés. Et la semaine dernière, j'étais à Strathroy et il y avait donc une usine qui se spécialise dans les surgelés en matière de légumes. Et ça, c'était près de Tecumseh. Et on avait donc des milliers de tonnes de légumes surgelés. Et donc, maintenant, on va avoir plus d'efficacité et on aura maintenant de nouveaux équipements pour pouvoir peser, donc, toute la nourriture qui est produite et on va également améliorer la qualité des produits. Donc, notre stratégie marche. Merci. La députée de Thunder Bay, Atikokan. Alors, pour le ministre des Richesses Naturelles, comme vous le savez, alors, vous avez donc une usine qui ne marche plus et moi, j'ai contacté donc les gens au fédéral et rien ne se passe. Et donc, il y a des collectivités qui ne marchent plus convenablement, il y a toutes sortes d'emplois qui ont été perdus et 1900 emplois qui ont été perdus. Étant donné que les gens qui dirigent l'usine n'ont pas donné de réponse, moi, je me demande que le gouvernement va pouvoir nous dire en ce qui concerne les plans concernant cette question. le ministre des Richesses Naturelles. Alors, merci pour la question. Et moi, je veux dire que nous pensons à ces travailleurs dans cette usine, cette usine qui ne marche plus et on veut qu'ils retournent au travail le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle quand ça va se passer, on a discuté avec le maire et on s'est assuré qu'on ait plus d'occasions pour travailler avec les propriétaires de l'usine, de trouver une façon donc que cette usine puisse recommencer à travailler. On sait que le secteur de la foresterie est tout à fait intégré et quelquefois ça peut avoir des défis pour tout le secteur et certainement on fait tout ce qu'on peut pour trouver des façons donc que cette usine commence à rouvrir que ce soit avec le propriétaire actuel ou un nouveau propriétaire. Donc, on va trouver des façons d'améliorer la situation et certainement c'est ce que nous continuons à faire. Question complémentaire. Alors, pour le ministre, merci pour cette réponse. Alors, la compagnie a reçu 130 millions de dollars de subventions mais on dirait que cette compagnie n'a aucune responsabilité envers les travailleurs et également ils ne se sont pas occupés de la pollution qui est laissée derrière eux. Alors, comment est-ce qu'on va s'assurer que cette compagnie ne va pas pouvoir se tirer de cette situation et que ça ne va pas être donc quelque chose de néfaste si on veut avoir un nouveau propriétaire ? Le ministre. Merci. Alors, encore une fois, on continue à travailler avec les propriétaires de la mine pour nous assurer que tous les critères soient respectés mais en fait, cette usine va continuer à travailler et certainement on veut avoir un réseau de la foresterie qui soit intégré. Et ce gouvernement continue à investir dans le secteur de la foresterie et certainement nous voulons nous assurer que ce secteur est très fort dans le nord de l'or est et il faudrait donc avoir un secteur intégré en ce qui concerne la foresterie et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour notre province. Il y a des milliers de gens qui travaillent dans ce secteur. Alors, on a également des questions de miomasse, des questions d'innovation. On va s'assurer que les possibilités continuent maintenant et à l'avenir. Prochaine question. Le député de Down Valley Est. Alors, pour le Premier ministre, il y a 60 secondes, ce n'est pas suffisamment long pour parler des erreurs de la part du gouvernement en matière des soins de santé. Alors, il y a eu toutes sortes de fermetures et on perd des médecins de famille bien plus qu'en s'en recruter d'autres. Alors, le projet de loi 24, certainement, ça a causé énormément de problèmes et il n'y a pas de programme de rétention dans des travailleurs en matière de santé. Alors, certainement, il y a des problèmes également dans les soins de santé à long terme, mais il y a également les dettes pour les hôpitaux et ça continue à grandir et le gouvernement n'essaie pas de les aider. Maintenant, des patients qui sont absolument donc, complètement découragés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement voudrait croire les promesses du Premier ministre ? Alors, il y a toutes sortes donc de problèmes dans le secteur de la santé. le Premier ministre. Alors, comme je l'ai dit précédemment, votre gouvernement a détruit le système des soins de santé en Ontario. Alors, ils ont mis à la porte 16 000 infirmières, également des docteurs qui sont retirés. Alors, ça ne fonctionnait absolument pas. Et donc, il y avait les organismes en matière de santé qui ne voulaient même pas parler à cet ancien gouvernement. Alors, ce que nous avons fait, c'est donc d'augmenter le nombre de lits de 3 500 et on a également ajouté de nombreux docteurs. ont construit également des universités qui vont créer les docteurs de l'avenir. Asseyez-vous. Bon, le député devrait remettre la carte dans sa poche. Alors, le Premier ministre essaye toujours de distraire les gens, mais il ne manque pas de souligner ce qu'il a fait. Certainement, le gouvernement veut se vanter de tout l'argent qui a été mis dans les soins de santé, mais est-ce qu'on va voir les résultats ? Certainement, je ne voudrais pas être propriétaire d'une voiture qui ne marche pas. Alors, il y a des problèmes qui n'ont pas réussi à résoudre. Alors, les gens ne parlent pas de votre avenir, ils parlent de leur avenir. Alors, certainement, il y a des gens qui ne s'inquiètent pas de ce que vous avez promis, ils ne se souhaitent pas par exemple de conserver les médecins de famille, mais il faut au contraire avoir des profits. Alors, c'est pour ça qu'il y a des cliniques privées. Également, la question pour la ceinture de verdure. Ce gouvernement va toujours faire des choses pour l'appât du gain. alors, certainement, on peut donner aux gens de l'Ontario, certainement, si on ne mettait pas l'accent sur le profit plutôt que les services. La ministre, bon, on va faire un contraste. Alors, le gouvernement libéral avait coupé donc les dispositions pour les soins de santé et nous, notre gouvernement, on va ajouter donc des services. On a également deux écoles de médecine supplémentaires, dont une à Scarborough. Alors, l'ancien premier ministre libéral avait admis que son ministre a certainement avait eu un système des soins de santé qui avait été décimé. Et ça, c'est l'ancien chef libéral qui avait dit ça. Arrêtez la pendule. Bon, je m'excuse pour la ministre de la Santé, je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait. Il y a trop de bruit. Je vais demander à la députée d'Ottawa de se calmer. Alors, la ministre de la Santé. les chiffres montrent qu'on investit plus dans les soins de santé dans l'Ontario. Et on a fait cela sans augmenter les impôts. Comment est-ce qu'on a fait ça? On s'est assuré qu'il y avait plus de gens qui travaillaient dans la province, que les gens, plus de gens investissent dans la province. Et donc, c'est pour ça qu'on peut donc investir dans les domaines des soins de santé. à l'ordre. Le député de Mississauga, Erin Mills, merci. J'ai une question pour le ministre associé de logement. Alors, comme beaucoup de provinces, l'Ontario a une crise en matière de logement. Et ça a pris des décennies pour arriver à ce point-là. donc on veut avoir des améliorations étant donné donc les coûts de la construction qui augmentent. Donc, on n'a pas suffisamment construit de logements, en particulier de logements locatifs. Il y en avait trop qui étaient construits avant. Mais ensuite, le gouvernement doit continuer pour s'assurer qu'on va avoir plus de construction d'appartements ou de maisons à louer. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les améliorations que le gouvernement a fait dans ce domaine ? Alors, le ministre associé. Alors, merci, député de Mississauga, Erin Mills, pour cette question. Non, l'Ontario a certainement fait mieux en ce qui concerne la construction de logements locatifs et c'était en plus de ce qui avait été fait en 2022. Alors, on a eu 19 000 mises en chantier. On sait qu'on doit faire plus et certainement, il faudrait avoir beaucoup plus de construction de tout genre. Mais certainement, ce que l'on fait, ça marche. On a diminué les frais de construction, on a diminué les formalités administratives, la TPS. Et certainement, donc, c'est un travail qui est assez considérable. Alors, je sais qu'il y a plus à faire, mais on va s'y mettre. Question complémentaire. Alors, je remercie le ministre associé pour sa réponse. Alors, c'est vraiment une bonne chose d'entendre que le gouvernement construit toutes sortes de nouveaux logements. mais comme mes temps étaient heureux d'entendre qu'on s'est engagé à construire 20 000 nouveaux logements à Mississauga et on va construire 1,5 million de nouveaux logements en 2031. Mais on sait qu'on n'a pas encore résolu la crise de logements dans le centre de Toronto. Avec Bonnie Cranby qui certainement n'a pas fait son travail. Et les gens de Mississauga ont besoin donc de chefs qui soient plus efficaces pour qu'ils puissent avoir un logement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'ordre du jour de Bonnie Cranby a causé des problèmes? Le ministre associé. Alors, merci. Alors, certainement, la situation est claire. La maire Bonnie Cranby a le pire dossier dans la province. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, on n'avait pas voulu donc avoir une application qui s'est vue refusée parce que le bâtiment était trop haut. Il y avait des propositions donc qui mettraient un centre commercial. Alors, elle était contre cette proposition parce que sa boulangerie favorite était dans ce centre commercial. alors parce qu'elle ne pouvait pas commander des gâteaux. Alors, certainement, ce qu'elle a fait en matière de logement, la Bonnie Cranby n'était pas convenable. Alors, certainement, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un comme Bonnie Cranby. Prochaine question. Le député de London West. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Alors, les collèges et les universités de l'Ontario se préparent sur l'impact d'une diminution donc des frais des étudiants étrangers alors qu'on a déjà tellement de problèmes dans ce domaine de frais universitaires. Et là, il y a un sous-financement chronique. Est-ce que ce Premier ministre comprend que c'est absolument critique d'avoir suffisamment d'étudiants dans le secteur postsecondaire ? Est-ce qu'il va s'engager à fournir le financement nécessaire immédiatement pour que les collèges universitaires continuent à fonctionner ? la ministre des collèges et les universités. Alors, merci pour cette question mais vraiment, on était très déçus avec le gouvernement fédéral qui n'avait pas pris de mesures. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'avoir plus de place dans cette province, dans les collèges et les universités ? En fait, l'impact que ça va avoir sur notre économie, alors moi, j'ai pu rencontrer des gens de l'industrie du tourisme et ça va faire vraiment un effet tout à fait délétère pour l'économie. Alors, on va regarder donc les besoins en matière d'emploi rempli. Il faudrait qu'on ait également un logement qui soit garanti pour les étudiants. Il faudrait s'assurer que les besoins économiques de chaque région soient quelque chose dont on va s'occuper. Alors, certainement, c'est quelque chose qui se passe dans tout l'Ontario. Il n'y a pas eu de consultation à ce domaine. Alors, faites vos commentaires à travers le président. Alors, l'annonce fédérale, c'était il y a des années. Mais il y avait donc des décennies, il y avait un sous-financement des gouvernements précédents. Et alors, les institutions postsecondaires n'ont pas assez d'argent pour fonctionner. L'Ontario a eu le financement par étudiant le plus faible depuis déjà très longtemps et dépense bien moins que les autres provinces. On a dix universités maintenant de nombreux collèges qui ont des déficits, ce qui va mettre le secteur et nos collectivités en danger. Alors, les étudiants ont déjà des problèmes avec toutes les coupures qui ont été faites pour les montants qui étaient alloués pour les étudiants. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement planifie pour que les collèges et les universités puissent répondre donc aux besoins et à l'argent pour fonctionner? la ministre. Moi, ce que je vais faire, ce qu'on fait avec ce premier ministre, c'est qu'on essaye d'avoir des frais universitaires qui soient abordables et donc on ne va pas prendre des mesures qui soient sur le dos des étudiants. Alors, je pense que là, on a fait un travail tout à fait considérable et on va bientôt annoncer donc nos prochains programmes. alors quand on verra donc ce qui va être et donc on a le ministre de l'infrastructure qui vient tous les jours parce que certainement on doit avoir donc des gens qui vont pouvoir être donc dans des professions qualifiées. Alors moi, j'étais à Fansho et on a entendu donc des gens qui quittent la région parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qualifiés pour faire le travail nécessaire. Il y a également donc des répercussions pour les secteurs de l'hospitalité et certainement il n'y a pas eu de consultation avec les anciens gouvernements. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Question suivante. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. Les archives de plus de 27 000 puits de gaz et de pétrole dans ma circonscription montrent qu'ils sont dans ma circonscription. Il y a eu une exposition dramatique dans la région. C'était absolument dévastateur avec beaucoup de blessés et beaucoup de destruction d'immeubles. Nous avons agi pour nous remettre de ce drame. Mais il faut veiller à ce que tous les résidents aient un avenir brillant. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien nous parler de ce que nous avons fait face au puits de gaz et de pétrole inactifs ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Chatham, Kent Leamington, pour la question. Il fait un excellent travail pour ses commétants tous les jours, y compris à Wheatley. Il l'apprécie. Tout récemment, j'ai été à Norfolk avec mon ami la maire Maris Martin et son conseil municipal avec les personnels des services d'urgence pour une bonne annonce, une annonce de 2 millions de dollars à l'appui des municipalités du sud et ouest de la province en permettant d'acheter les matières de protection, par exemple de la surveillance de gaz pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'explosion ou d'autres incidents dans ces puits inactifs. Pour parler de Wheatley, les services d'urgence de Chatham-Kent ont commencé à distribuer les moniteurs du gaz pour les particuliers. Kelly Addison a dit que c'est bien d'avoir un détecteur car c'est sûr et c'est payé par une bourse du ministère des richesses naturelles et des forêts. Il s'agit de protéger la population, de protéger les communautés et de faire des investissements comme les 23,6 millions de dollars. Microcoupé. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre. Je remercie pour sa réponse. Je le remercie de s'être rendu personnellement à plusieurs reprises dans ma communauté pour écouter les experts, pour travailler avec eux, pour passer à l'action. Je suis ravi de voir que le gouvernement soit résolu à protéger la population contre de tels drames en offrant une meilleure protection pour tous les ontariens. Les dangers des vieux puits de gaz et de pétrole, comme nous l'avons vu nous-mêmes, sont sérieux et graves. Le gouvernement doit tout faire pour réduire les risques en mettant en place un plan qui répond aux besoins des municipalités. M. le Président, est-ce que le ministre veut nous parler davantage de ce que fait le gouvernement pour renforcer notre préparation aux situations d'urgence ? M. le ministre, merci beaucoup. Merci pour la question. Comme je le disais tout à l'heure, les géologies du sud-ouest de la province sont uniques. Cela présente des opportunités, mais aussi un certain nombre de dangers uniques à la région. Voilà pourquoi 23,6 millions de dollars, comme je le disais tout à l'heure, seront investis pour faire la sécurité des résidents, pour fermer plus de puits, beaucoup plus que ce qu'a fait l'opposition lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous faisons beaucoup plus d'innovation aussi. 6 millions de dollars dans des études scientifiques pour mieux comprendre ces puits en offrant une meilleure atténuation du risque pour nos équipes sur le terrain. Nous savons qu'il y a toujours plus de travail à faire sur cette question. Nous allons continuer à travailler avec les municipalités, les propriétaires, l'industrie, les communautés autochtones et leur population dans son ensemble pour vivre la sécurité de la population du sud-ouest de la province. Et nous tenons notre promesse. député de Timiskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le 1er et 2 février dernier, la police provinciale de Kirkland Lake et Timiskaming a fait une action de sécurité pour les communes. Je remercie les officiers, les agents, je remercie tous les camionneurs qui ont un camion sécurisé. Mais 36 camions ont dû être retirés dans la route pour des raisons d'insécurité. Presque la moitié des camions sur l'autoroute ce jour-là ont été retirés. Et cela, sous la houlette de ce ministre, est-ce acceptable? Réponse. M. le Président, nous avons renforcé l'application de la loi dans toute la province en mettant l'accent notamment sur le nord de la province. La sécurité est une grande priorité de notre gouvernement. Et je remercie les agents de la police provinciale qui sont sur nos routes pour veiller à la protection des autoroutes. Nous avons parmi les autoroutes les plus sûres de tout le continent. Nous allons tout faire pour renforcer les normes de sécurité routière et que cela passe par l'investissement des infrastructures critiques et l'investissement dans la sécurité des autoroutes. Comme l'autoroute 17, je suis très fier du travail effectué par ces agents pour veiller à la sécurité des routes et autoroutes en appliquant la loi, notamment dans le nord. La sécurité est la priorité de notre gouvernement et nous allons tout faire pour protéger nos camionneurs et tous les autres usagers des autoroutes. Merci pour la réponse. En toute différence, en ministre, le 1er et 2 février, la moitié des camions étaient en mauvais état. Donc on peut présumer que les autres jours, comme aujourd'hui, la moitié n'est pas sécuritaire. Et si vous avez une voiture à Temeskaming, vous avez quatre fois plus de chances de mourir d'un accident qu'à Toronto. Mais là, c'était une opération de sécurité. Que se passait lorsqu'il n'y a pas de telles opérations de la part de la police? Que va faire à la sécurité de tous les camions de l'autoroute canadienne et non pas seulement la moitié? Ministre du Transport. Nous avons des opérations, notamment dans le nord, avec des actions ciblées. Nous avons entendu les soucis exprimés par les acteurs de l'industrie et nous avons renforcé l'application de la loi dans le nord de la province. Voilà pourquoi aussi nous investissons plus de 3 milliards de dollars dans l'amélioration des routes chaque année et chaque mesure. L'ajout de l'humour, le transportement de l'hectarage, l'ajout de voies supplémentaires. À chaque fois, les députés en face ont voté contre. Lorsqu'il s'agit de sécurité, lorsqu'il s'agit de renforcer l'application de la loi, lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre d'agents sur la route, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre. À chaque fois, c'est inadmissible. Nous allons continuer d'investir dans les agents d'application de la loi, dans le renforcement de la sécurité routière. Merci. La question suivante, députée d'Ocville-Nord-Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée de l'opportunité pour les femmes. Nous savons qu'en appuyant l'entrée de plus de femmes dans le marché du travail, aide toute la économie, notamment les métiers spécialisés. Le nombre de femmes dans les métiers spatialisés est bien en dessous du nombre d'hommes. En 2022, elles représentaient seulement 8,1 % de la force de travail dans les métiers spatialisés, des transports, par exemple. Voilà pourquoi il est essentiel pour le gouvernement de continuer d'investir dans des programmes qui éliminent les obstacles pour les femmes afin de leur donner les outils dont elles ont besoin pour intégrer la force de travail. Que fait le gouvernement pour créer plus de chances, plus d'opportunités pour les femmes pour trouver de bons emplois bien rémunérés dans les métiers spécialisés? Madame la ministre associée, je remercie la députée pour la question. Je suis ravi de vous redonner ici en chambre pour parler de ce que font les femmes dans la province. 10 000 pieds au-dessus de la terre dans les mines, les échanges avec les chambres de commerce à North Bay, Brockville, Kitchener. J'ai eu le privilège de me rendre dans de nombre de ces consubstations à travers la province. J'ai entendu parler de l'autonomisation des femmes et de la manière dont elles participent à bâtir un Ontario plus fort. Notre gouvernement a oeuvre pour créer plus de perspectives pour les femmes pour leur donner plus d'autonomie financière. Pourquoi j'ai été ravi d'annoncer l'élargissement du programme de sécurité pour les femmes qui va nous rapprocher de cet objectif? Qui a une question complémentaire? Merci à la ministre associée pour sa réponse. C'est tout à fait, c'est en effet encourageant que nous allons mettre l'accent sur les initiatives et les investissements à l'appui de femmes pour rendre les femmes plus autonomes. Nous sommes face à la pénurie de la main d'oeuvre la plus importante depuis une génération avec des millions d'emplois qu'ils sont à pourvoir dans les métiers spécialisés. Il est essentiel d'offrir des soutiens aux femmes pour leur permettre d'avoir des carrières gratifiantes et bien rémunérées dans les métiers spécialisés. Que fait le gouvernement pour augmenter le nombre d'occasions de formation et d'emplois pour les femmes dans ce secteur? Le programme de sécurité financière pour les femmes donne aux femmes la formation, les connaissances nécessaires à obtenir un emploi avec tout un éventail de soutien. Depuis sa création en 2018, ce programme marche a aidé des milliers d'emplois à monter une entreprise ou à trouver un emploi dans les métiers spécialisés. Il faut s'appuyer sur ces résultats. Je suis ravi d'annoncer que notre gouvernement augmente l'investissement de 500 000 $ pour un investissement total de 5,5 millions de dollars, une hausse de 10 % rien que cette année. Cela permettra aux femmes d'accéder aux soutiens dont elles ont besoin pour trouver des carrières gratifiantes et bien rémunérées en créant plus d'indépendance finance en Ontario. Nous croyons que lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à la période de questions ce matin. J'ai deux députés qui veulent soulever un rappel au règlement député Datois-Vanier. Merci. Je demande le consentement unanime que nonobstant l'article 100A4 du règlement que 5 minutes soient allouées aux députés indépendants collectivement pour parler pendant les projets de loi de députés. Donc Mme Collard demande que 5 minutes soient allouées au groupe d'un député indépendants collectivement pour parler refusé. Député de Sudbury, je voudrais présenter un groupe qui nous rend visite de Sault-Saint-Marie, le directeur Miles Sullivan, le directeur adjoint Kevin Stewart, Bernie Thorpe de l'Association des retraités des métallos et des métallos. Joe Kegg, Rebecca McCacken, Hans de Fader. Merci. Bienvenue à Queensbrook. Les métallos sont d'excellents dirigeants. Il n'y a pas d'autres questions à traiter ce matin. Nous serons en pause jusqu'à 15h. Bon appétit.